Du coup ça c'est une vidéo qu'ils ont officielle reveal live stream, donc c'est ce qui s'est passé hier à Amsterdam. Y'a 35 minutes de live, on va un petit peu avancer et tout, etc. Si il nous intéresse pas, on va essayer de prendre les petites informations qu'on peut récupérer. Et puis voilà, tous ensemble, ça va être cool. Donc bon, la première chose qu'on peut relever là dedans, c'est que bien évidemment le logo reprend bien évidemment le curseur que nous avions sur chacun de nos joueurs. Ce petit curseur triangle que vous avez vu aussi, plein d'oeil sympa, qui nous sert à rien sur l'avancée de savoir si le jeu sera bien, mais c'est important de le relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors bon, comme d'habitude, ils sont toujours très très bons sur tout ce qui est vidéo, etc. La grosse crainte liée à l'heure actuelle, c'est que FIFA c'est puissant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on se fait un FIFA. Les art-cores comme nous, c'est pas très important, on va suivre, on va acheter. Les gens qui vont acheter le jeu pour faire une soirée apéro entre potes, ils achètent FIFA, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est très important pour eux, sur la com, maintenir ce côté-là de dire qu'on est les mêmes, tu vois. Moi j'ai rien vu. Putain, tu sens que lui il se fait des couilles en or quand même. Ah ouais, c'est clair que vous avez bien changé la façon dont les jeux de foot sont joués. On pourrait être au troll tout le long, hein. Et bon, là, là, ils parlent de stats et tout, etc. En fait, encore une fois, comme je vous dis, là, ça fait 7 minutes qu'ils parlent, ça fait 7 minutes qu'ils parlent pour essayer de raconter aux gens que, voilà, c'est pas parce qu'on a un nouveau nom qu'on n'existait pas avant, on est les anciens FIFA, tu vois. C'est plus qu'un jeu, ça c'est ce que tous les mecs répondent à leurs meufs. C'est pas qu'un jeu, ok ? Là on va analyser parce que là c'est toujours intéressant de regarder chaque détail pour voir un petit peu ce qu'on aurait de nouveau, etc, tu vois. 30 ans de tribune remplie avec vous sur le terrain. Mais il est temps de se rapprocher. Ok, vestiaire, c'est bon. Bon, j'ai déjà pas envie de l'acheter. Entraîneur Guardian City, super. On y est. Tout a changé. C'est un monde sans contraintes. D'aussi près, les icônes deviennent des partenaires. Les limites deviennent des objectifs. Comme faire de cette action de rêve une réalité. Il veut placer la barre haut pour être la génération à battre. Plus vous vous rapprochez, plus vous sentez cette magie. Celle qui inspire les générations crée des légendes exemplaires et nous pousse à progresser. Elle nous pousse à prendre des risques et encourage d'autres à le faire. Continue comme ça, Vigne. Peu importe votre club et vos couleurs. Vous n'avez qu'à jouer. C'est ce qui nous rapproche. Nous rapproche les uns des autres. Nous rapproche du jeu universel. Mais c'est inutile de vous le dire. Vous en faites partie depuis toujours. Et vous êtes en bonne compagnie. Bienvenue dans le club. Bon ben, on n'a pas appris grand chose ici. Hormis qu'on savait qu'il y aurait les filles. C'est une certitude. Bon, pour l'instant, pas trop d'infos. Je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est beau. Petite salle des trophées avec tous les trophées qu'il y a. Ok, donc là, en gros, ils présentent les trophées. Il y en a qui sont vides. Donc là, ils annoncent qu'ils vont annoncer quelque chose. Enfin, première annonce, c'est après 16 minutes 33. Première. Ok, donc on aura une compétition féminine. Ok, donc tu auras la Ligue des Champions féminine. Déjà, qu'on ne joue pas au mode Coupe du Monde en mode normal, je ne suis pas sûr qu'on jouera à ce mode-là. Hormis si tu as un mode carrière féminin, éventuellement, pourquoi pas avoir. Mais voilà. Ça, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant pour nous à l'heure actuelle. Exactement. La première annonce à 18 minutes 01 de la première nouveauté que EA annonce, c'est deux nouvelles ligues féminines. La Bundesliga et je pense la Ligue Espagne. Je pense la Liga F, j'imagine. Du coup, voilà, on aura deux nouvelles ligues féminines. Ce qui veut dire qu'en gros, on va avoir plus de ligues féminines. Ce qui veut dire qu'en gros, elle va être incorporée à Ultimate Team, ça, on le sait. Mais plus loin que ça, pour l'instant, en vrai, c'est mince. C'est très mince. FC icon et Ballon d'Or winner, Luis Figo. Alex. Yes. Oh, il a pris un chèque pour ça ? Oh, la légende. Non, non, dis-moi pas qu'il a pris un chèque juste pour ça. Non. Il est parti ? Ah, non, oui, voilà. Il revient. Il a pris un chèque pour amener un trophée, faire comme ça et faire un cœur avec la main, frère. On dirait Di Maria. Didier Drogba. 100% il parle, lui. Il est francophone, il a moins bien négocié. 100% lui va parler. Bon, la Première Ligue, ça fait plaisir, c'est important. Ça, c'est important pour nous, en tout cas. Ils ont dû bégayer, les mecs, là-bas. Mais il n'a pas fait ça. C'était peut-être 100 000 en plus. Imagine, c'est son sosie. En vrai, franchement, je serais yé, je l'aurais fait. Pour ce qu'il a fait, je l'aurais fait. Ça aurait coûté moins cher. Et voilà, on a perdu, c'est fini. Frostbite, malheureusement, toujours là. C'est pas une bonne nouvelle. Let's start with Hyper Motion V. This is the biggest step change in any EA Sports game, possibly ever. Hyper Motion V utilises volumetric capture from more than 180 matches to build the most precise animations ever. We can now see a play happen in real time in the Champions League and within days, have those animations in our engine ready to drop into the game. Bon, on se réjouit de voir le ballon traverser nos bras ou bien les joueurs bugger dans le sol. Ça, en vrai, depuis le temps qu'ils se foirent, tu peux même pas le prendre en considération. Ça, on s'en fout, tu vois. Ça, c'est pas important par rapport au fait où on sait pertinemment que tu les vois, tous les bugs qui sont affichés chez Y et c'est la balle qui passe. Enfin, tu connais. Ça, bon, bof. Regardez, quand vous sautez, il y a de l'herbe qui saute et puis des gouttes d'eau. Tu vois, le problème, il est là en fait. Je vais pas te mentir. Le problème, il est là de base. C'est qu'il passe 8 mois à se focaliser sur des petites gouttes d'eau qui vont se soulever quand le mec va lever le pied alors qu'il faut absolument qu'on refasse tout de A à Z. Sam, with the finesse finishing playstyle clearly finds the back of the net. Attends, stop, 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 stop. L'histoire du playstyle me fait très très peur par rapport au fait où en fait, en gros, t'as eu un joueur, il a pas de playstyle, du coup, il est éclaté. Par contre, tu lui mets son playstyle, bon, bah là, tu pourras marquer des buts. Ok. Mais pour l'instant, ok, ok, vas-y. Ok, donc là, elle vient d'annoncer officiellement que les filles étaient sur Ultimate Team. Ça, on le savait depuis 2-3 mois. C'est là où ça va être important d'essayer de voir et de comprendre si oui ou non, c'est mélangé ou pas. Ok, 29 septembre. 22 septembre, Early Access. Bah, ça va, hein ? Pour l'instant, pas d'infos, quoi. En vrai, on souffle, hein. C'est les femmes, là. C'est quoi, ça ? Oh là là là. Oh là là. Où, bah, tout est permis, en fait. C'est femmes contre hommes, là ? Attends, attends, là, pas, c'est la faquie. Je suis désolé, là, vraiment, on a besoin, j'ai besoin, moi. Ça, c'est un mec, ça. Ok, mixte, alors. J'avoue, par contre, quand t'es défenseur, tu vois, ce mec arriver sur toi, c'est chaud. Il a remplacé Mbappé en deux secondes, hein. Oh là là. Il a oublié Mbappé. Not bad. Not really. That's the end of the show. Goodbye from Amsterdam. Bon, bah, écoutez. Bah là, hein, pas où mentir. C'est pas grand-chose de plus, hormis, éventuellement, le trailer pourrait, oui, nous laisser penser qu'en effet, on pourrait jouer avec les femmes et les hommes dans le même match, je sais pas. Mais en vrai, franchement, là, il n'y a rien qui me hype énormément. Rien qui me laisse vibrer. À l'heure actuelle, il faudra attendre pour qu'on ait des mêmes choses. Là, c'est juste de la com. Donc, on verra. En tout cas, pas forcément grand-chose de méga intéressant à l'heure actuelle. On savait déjà un petit peu tout le truc. Franchement, la grosse nouveauté, c'est Limiterling qui prend la place de Mbappé. Ça, c'est très solide. C'est un peu le plus gros changement, en vrai, en définitive. À l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Ça arrivera un peu plus tard, quoi. Comme d'hab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada